et bonjour internotatrice et internotateur ici yelden pour les jeux du cygne on se retrouve sur notre partie total warhammer 3 où on joue les gentils et je suis encore et toujours avec le signe noir salut à toi et du coup on a pour une nouvelle bataille contrôlée une nouvelle bataille de marius lightdorf contre les scaven comme il ya deux épisodes mais bon c'est alors c'est presque la même carte on a on a exploré un peu entre les deux épisodes je te laisse montrer expliquer ce que tu as vu parce que moi je ne l'avais pas vu et en fait on est sur la même carte mais un tout petit peu décalé à l'est c'est à dire qu'ici on retrouve le petit marais on s'était battu avec le bois avec le village sur lequel on avait envisées de ch'appuyer on avait dans s'était battu du coup dans cette pampala avec trott ce qui s'était déployé tout 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 là bas et on a changé de côté et du coup on est décalé un tout petit chouille mais je te laisse expliquer ta stratégie cette fois alors notre stratégie ça va être d'essayer de se positionner ici autour de ce petit étang le laisser venir toujours à travers le à travers la fleu le 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 bois donc il a moins de il a moins de de raogre donc je vais garder de la cavalerie pour essayer de déborder d'un côté ou de l'autre je vais garder pour cela j'ai un chevalier de la mort et un capitaine de l'empire et des pistoliers et puis voilà donc le normalement je pense que il va l'adversaire va se regrouper aux à l'arrière pour attendre ses renforts et donc ça devrait nous laisser le temps de nous déployer en plus quand on sera placé tu devrais pouvoir l'allumer si c'est mis dans cette zone là ouais on verra ce que ça va donner hop allez c'est parti on est gagné on connaît trop bien il ya alors c'est vrai que je suis déjà apporté mais j'ai peut-être quand même m'avancer un tout petit chouille je dois cliquer nous techniquement il peut pas vraiment passer au centre parce qu'il ya le il ya les rochers le village là on va se mettre plus loin comme ça avec les bretters à l'arrière pour gérer éventuellement des petites invocations rien à voir là je paris c'est sûr ensemble pour le coup où je vais les gérer avec ma cavalerie peut-être on va voir quand on voit ce qu'il a essayé de les mettre il va probablement invoquer un dans les premières minutes après c'est pas trop il en aura peut-être moins donc sinon ça dépend ça dépend de la corruption ce qu'elle manque tu me dis quand c'est bon pour toi c'est bon pour moi et bah c'est parti ah et cette fois il a un marteau de sigmar et bien ils ont ils ont un peu level up il est il est volant surtout il est un pégase c'est pour ça que j'ai pris le capitaine et que je t'ai laissé là le général histoire d'avoir un groupe de cavalerie seulement ah et puis moi je suis sûr ça aussi ça change un peu la donne je suis sûr sûr cheval yep c'est même pas la peine de s'y intéresser ça va être une tuerie ah il avance merde bon alors je vais dépenser c'est quoi c'est 8 ou 11 je vais dépenser trois points de vie plus pour lui faire du verre d'esprit à distance tu peux craindre des points de vie pour et voilà mais prenez le soleil je l'ai de xéreus qui commence à vous c'est abusé c'est hyper vite en plus comment tu les enchaînes il n'y a qu'un seul là en plus t'en n'est qu'un seul oh la vache le canon il va s'attaquer en termes de dégâts c'est peut-être un peu moins impressionnant que les flammes mais j'avoue que c'est rigolo à utiliser toi tu te barres donc il va falloir commencer à courir les gros ah oui ça tire beaucoup mais après par contre c'est loin rechargé il tire plus ou là ou le recul je trouve ça trop fun le concept des mini soleil de l'est ouais j'avoue c'est vrai que c'est quand même assez rigolo et c'est quoi le gros truc qu'il a posé non c'est un truc scaven ouais c'est la pierre de clan boulder ah il soigne ces mecs le salaud regarde il est en train de gagner toute la vue que tu lui as enlevé il a posé une pierre du clan boulder qui fait du soin visiblement ah ok il a l'air d'être un petit peu en panique là il fait n'importe quoi tu peux pas tirer dans le gros tas de renfort derrière qui est en colonne non ils sont trop loin c'est vrai que ce serait bon moi j'avoue là oh si si je vais pouvoir je vais pouvoir par contre le mortier est trop court j'ai l'impression qu'ils sont globalement moins précis que les fusées qui sont déjà de base pas hyper précise il a tiré carrément dans le trou il y avait personne quoi mon seigneur se fait attaquer quel honneur on m'a lancé un sort en train de vivre attention ça a picoté ah non c'est nul c'est tellement nul de quoi tu as pas vu non tous les soleils violets ils sont tombés là entre les deux armées quoi on n'a pas un qu'à toucher ah le deuxième est meilleur quoi là c'est mieux ouais là déjà on rigole un peu moins ouais là c'est un peu plus beau là ouais là il est en panique là il fait son scaven à courir partout à faire regardez on est nombreux on est nombreux il est en train d'envoyer des lanciers je sais pas où qu'est-ce qu'il fout ah les soleils violets ils sont par contre ils sont vraiment hyper imprécis quoi c'est vrai je vois ça il y a du monde quand même ça ça commence à arriver ça y est ouais il est en mode au secours j'arrête de courir partout je vais je vais me mettre un bout de les fesses vous voyez une unité par là se tenir juste un tout petit peu plus bas de l'eau là vous allez tirer vous allez tirer gaffe à ton mage là ça commence à s'approcher de lui oui t'as raison je l'ai un peu oublié restez là vous c'est plutôt vous qui allez prendre cette ligne là magnifique déguez sans les rogres on dirait presque des fusillés nains ils ne déméritent pas fait gaffe c'est des lanciers que tu charges avec tes caverines mort mais ouais c'est pas ouf la caverine mort enfin ça reste mieux que des pistoliers pour une charge c'est ça ok si le contact est établi le recrugateur il fait le taf face au ok il peut être long de se bouger mec il y a de la de la gatling qui entre en jeu on va plutôt il est tapé sur transiforme tiens avec le chef alors ici il tente de contourner on dirait ah il a de lance-feu masse-femme qui se met en position ça c'est pas cool ça je vais essayer de bouger tout ce bombing là ouh le lance-feu masse-femme sur tes troupes du coup il a cramé ses propres troupes magnifique bouge au net ok si on va essayer de se faufiler voilà j'entends des piou ouais ouais ça voilà j'ai une très lice et lance-feu masse-femme sur la droite là quand il y a des guerrilles cao lanciers qui sont en train de faire le tour je pense que tu leur mets une décharge ils vont s'enfuir mais j'ai pas ce qu'il faut pour il y a des clans lance-feu masse-femme attends tu parles de qui ? je parle de ceux-là là oui c'est ça je suis en train de me faire courir les lance-feu pour qu'ils lance-feu l'aime pas mais je vais tourner un peu mes canons là ils sont où ? c'est dragon ogre c'est dragon ogre n'importe quoi c'est rat ogre sur le tour avec ses coureurs nocturnes il y a trop de monde pour notre ligne de front là malheureusement ouais bah écoute je vais le retirer dessus à coup de canon le mortier peut-être pas sur les guerrilles de choc on va arrêter là il y a quoi ? c'est dragon frondeur ouais les lance-feu masse-femme ici j'aime pas trop allez tac il y a des mecs à elbarn qui se rapprochent de ta cavalerie aussi ouais en effet ouais les courants nocturnes dans le dos là ça fait pas plus je vais c'est dégager de là oh putain les ratlings là défonce les rat ogres je vais leur foncer le dos dans le dos là chez les ratlings il est en train de mettre des garés des clans pour sauver ces héros on va le dégager de là on a un petit popo pendant qu'on y est ça c'est en déroute, parfait si on pouvait charger dans le dos de ça qu'il se il s'enfuit et qu'on libère un peu de trou ça m'arrangerait hop, là, c'est géré hop, tac hop s'ils tiennent de justesse pourquoi t'es au coup de tac c'est pas idéal, faut jouer donne un petit buff ok, c'est en déroute, parfait qu'est-ce qu'on a d'autre ? des mecs avec fronde on chope les dons bon, de ce côté-là, ça a l'air d'être géré on va les finir alors ça c'est du coureur nocturne ça c'est du skeven esclave ok, c'est en déroute on va aller on va être ici on va aller ici on va aller ici on va aller ici ah oui, c'est vrai que ça se vide ça tire vraiment à court porté par contre j'avoue bon là tu fais un peu ton skeven entre tes propres troupes ouais, je sais, j'ai vu donc j'ai arrêté j'ai arrêté j'ai vu la cavalerie qui fait qui arrête pas de charger dans tous les sens je vais aller là on est dans le dos on va aller à une deux chocs on va mettre une petite accusation des families Enfanterie à grande hache, ah oui il avait des maraudeurs, ah putain les ratelins qui se sont formés dans le dos là, non c'est bon je les shoot avec la retirée, enfin non je les shoot pas parce qu'ils se plantent, ouais c'est la déroute là, la déroute massive à droite, ah non pas encore tout à fait, non non c'est pas gagné, c'est juste à droite ça a un peu cédé là, mais ils sont pas encore, et ma batterie de flammetiste n'a plus de munitions, définitivement, ça arrive rarement quand même que de l'artillerie tombe à court des munitions, Ah ce genre d'artillerie c'est comme les canons ogres, c'est quand même relativement peu de munitions on va dire par rapport à... Mais par contre le flanc gauche qui a tenu encore une fois là, j'avoue ils ont vraiment un sacré moral, il va y avoir des gros bonus de tech, que les pauvres lanciers et les bretters là, qui ont tenu tout le flanc à deux... Allez on a besoin de soutien par là... Non c'était con ce que j'allais faire... Voilà c'est bon on aura le temps là... Alors même chose faut essayer d'en poursuivre un max... Euh... Qu'est-ce qui est le plus dangereux là... Il y a pas grand chose... Moins de vraiment dangereux... Point de cure, une vermine de choc et puis bouclier à la limite... Sauf que là je peux mettre mes tireurs... Ah j'ai une unité de tireurs qui a fuit... Oui elle s'est fait dépouiller par les ratlings sur le côté là... D'accord... Avant que tu les charges... En vrai j'ai pas... Y'a pas grand chose de vraiment intéressant à... Assigner... Ouais parce que j'ai... J'ai lancé sur du... Du coureur... Du... De la vermine de choc quoi... C'est le truc le... Limite le plus valeureux on va dire... Hop... Allez j'enlève la pause... Je passe un x4... Directement... Alors continue... Non mais ils sont arrêtés tous... C'est bien... Fais gaffe qu'on galère dans les bois... Ça ça change pas trop... Ouais en plus ils sont au bord de carte donc... Ouais... On fera pas grand chose... Ouais mais c'est pas grave ça fait quand même le taf... Ah bah c'est toujours ça qu'on aura pas à recombattre derrière... Yep... Hop... This is the end... T'arrivent à choper d'autres ? Non... Fini... Ouais si là j'ai des vermines de choc que je termine... Hop... Allez plus qu'une... On arrête de jouer avec la nourriture... 8 pv... Allez on donne un coup... Un coup... De paix... Et ça le tue... Un coup d'épée... 8 pv... Putain... Ha 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 ha... Oh la 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 la... Aïe 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 aïe... Allez la ligne de front qui prend cher mais qui arrive à se survivre à chaque fois donc qui gagne de l'XP... Ouais il y a une unité de nain qui avait quand même disparu mais... Ouais la bataille d'avant ouais... Allez 239 les batteries tonnerre de feu de méchiste quand même... Hum... Ouais le mortier un peu plus fait le taf aussi... Ouais... C'était un peu mieux... Je l'ai un peu plus mis sur des grosses zones... Après c'est vrai qu'il a quand même bien tourné en rond... Par contre j'avoue les 126 du... C'est ce que j'étais en train de me dire ouais... Mais il s'est fait charger par des guerriers des clans mais même s'il était donné perdant j'ai laissé se démerner un peu et il a fait le taf... ... Bim... Allez Régène... Et... En auto... Au prochain tour... Il me restera encore une armée à vaincre... Ah oui je me disais pourquoi t'es dedans mais tu dois être à côté... Je suis à côté ouais... Château Artois... Bah victoire décisive... C'est qui qui... C'est Myriam de la Tresse... C'est Myriam de la Tresse... Elle est de moi dessous... Et c'est fini... De la Légion du Tertre... De la Légion du Tresse... Bien voyage... Demain de la Légion du Tresse... De la Légion du Tresse... Rester là... D'apprendre un peu d'attrition... Il est parti ou là ? Il est tout là-bas... sérieusement... Il est en marche forcée cela dit... Donc je peux le choper... De justesse mais je peux le choper... Voila... C'est quand même juste pour l'Apyrus... C'est juste mais c'est bon... C'est de la victoire décisive... Juste à côté de Massacre de la Tribu... La bien nommée... Alors... Ça c'est bon... Allez... Petit solide violet d'Apyrus là... Quand même pour avoir un vrai sort de dégâts... Avec lui... Il est temps d'être efficace... Eh... Allez victoire décisive... Et je ne perds rien... Euh... Ah oui... Ça rapporte un peu... Qui plus est... En oeuvre... En oeuvre... En oeuvre... Toutes les... Toutes les artilleries en oeuvre... Qui vont bénéficier des bonus... Bon... On va peut-être pouvoir commencer à progresser... Alors ici... Euh... On a dit qu'à priori... Pour le moment... C'était assez ken de ce côté... C'est-à-dire... Ouais... C'est-à-dire... Ouh... Kostaltine qui est sur le point de mourir aussi... Ne pas dire que ça me surprend des masses... Non... C'est assez classique... Mais... J'ai un petit revenu... C'est correct... Je gagne 16 000 par tour... Ah oui... Effectivement... Moi je suis à... J'oscille autour de 6 000... En gros... Ça baisse... Ça descend un peu... Selon les... Allez... On va te mettre... Dans cette armée-là... Comme ça... Tu feras au moins un peu d'XP... Et Kostaltine... Souvent il tient quand même... Et Rungrad... Succès total... Sur un assassinat... Ça... Ça arrive pas souvent... C'est vrai que c'est pas souvent... Ouais... Souvent tu blesses... Et bien... Surtout j'ai fait... Un assassinat... Enfin... Une blessure classique... Et... Avec un personnage... Et un assassinat total... Juste après... Ouais... Ça... Ça... Ça lui fait... Ça lui fait... Ça lui fait quand même... Deux personnages de moins... Dans son armée quoi... Yep... Alors... Où est-ce qu'il est parti Vulfric ? Oui... Il est parti vers Arnao... Vers Arnao... Comme je m'y attendais... Heuuuuh... Ah... Heuu... Elspeth... Well... T'as Elspeth qui est tout prêt... Ouais... Mais Elspeth je voulais l'envoyer... Défoncer le... Change-lin... Ah... Décide ! La on va s'occuper de lui, et après je pense qu'on dissolera cette armée. Alors qu'est-ce qu'il nous fait Scragunet ? Je... Qu'est-ce que je fais ? Parce que là je vais pas voir le temps... Plus de rancune ! Plus de rancune ! Bon, là on a 200, 165, pas ouf, mais on va les prendre... Aïe, mais c'est pour ça que... Rikeland, il faudrait que je l'améliore un peu... Il faut qu'un jour j'arrive à le confédérer... Hop ! Qu'est-ce que t'as comme mission à me confier contre Scrag... Oh, je peux confédérer les Rikeland ! Yes ! T'as essayé de faire son armée du coup pour moi ? Non, non, même pas ! Même pas ? Eh bien bien joué ! Ah, c'est bon ça ! Ça c'est bon ! Allô, pyrite unifié ! Magnifique ! Bon, y'a des colonies naines qui débordent là, mais on va y travailler... Bon ! Alors, je vais pouvoir donner des trucs à... Est-ce que je dis orieux par exemple ? Je vais pas du tout le garder... Je vais le filer, bah du coup à couronne... Hop ! Qu'ils orieux... Est-ce que je peux récupérer quelque chose qui m'intéresserait ? Pas du tout... Euh... Grumzint à l'extrême limite... Non, tu veux pas... Euh... Qu'ils orieux... Et du coup ça fait la petite alliance militaire qui va bien... Ah, il est envers contre personne ! Je vais me mettre en alliance défensive du coup... Et donne-moi des sous ! Hop ! Hop ! Qu'ils orieux... C'est fait ! Ouais, du coup je vais avoir un tour un peu long... Parce qu'il va falloir que je gère... Pas de souci ! Euh... C'est vrai que d'habitude ils sont courts mais euh... C'est vrai que d'habitude ils sont courts mais euh... Pardon ! Euh... Est-ce que j'ai d'autres trucs à donner ? Je crois pas... Bah j'ai toujours des... Des régions non... Je peux toujours pas te les filer euh... Karakungor et autres... Je crois pas hein... Je crois pas non... Forrestroke... Ah oui ça c'est normal effectivement... Je vais pouvoir te les passer... Est-ce que tu verras le... La région que je suis en train de prendre là de Kislev... Est-ce que euh... Tu verras que je te la laisse ? Ou est-ce que tu... Je la refile à Catherine ? Non ça pourrait m'intéresser ouais euh... Euh... C'est de la terre gelée donc c'est vert et au final... Y'a du sars à côté que je pourrais aller tabasser... Ça m'intéresse... Bon je vais y aller hein... De toute façon je vais y aller hein... Je vais... Je vais m'attaquer à Azazel euh... Et aux sars donc euh... Donc euh... Je régène à ce tour-ci mais euh... Ouais... J'avoue que j'avais un peu d'économie ne me... Me ferait plaisir hein... Bon... Maintenant il va falloir que je m'occupe de... Toutes ces armées qui servent à rien... Est-ce que je... Ici là... Ouais on est K plus 1 je peux pas urer ça... Faut que je me fasse... Quand même un peu de bâtiment militaire dans cette zone là... C'est trop loin de mes lignes... Est-ce que je pourrais enlever... Ça je le passe au niveau 3 ouais... Je m'en cogne... Hop... On va virer ça... On va quand même augmenter ça... Alors attendons... Parce que... Du coup il y a un endroit où on avait un... Un emplacement vide... C'était ouf... C'était ici... Oh putain... Deux réfurgateurs dans la mer narmée... Hyper utile... Alors qu'il y en a pas dans celle d'à côté... Normal... Niveau 12 et niveau 1... Euh... Carlito... On va du coup... Je vais faire un échange là... En public là... Ça va... Et je fais un échange... Donc ça va... Pas de soucis... Pas de soucis... Ah mais non merde... C'est le contraire... Euh... Tac... 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 Pas trop mal cette armée en plus... On va investir pour développer les... Les provinces coûteuses... Euh... Hop... Voilà pour cette armée... On va pouvoir continuer de nous deverser des armées de suivant d'ici mais pas trop le choix... On va faire un merde... Je suis planté dans mes échanges... Bon ben... Je termine dans mes échanges au prochain tour... Vous dégagez... Pour les autres... Ordres disponibles... Enfin... Enfin des villes correctes... Genre... Tu étais dans le mal au niveau des idées... Oh non... Non... Non mais... Non mais il les a même bien développées... C'est ce que je voulais dire... Ah... Ok... Euh... En fait on va garder cette armée... Si elle survit... Si lui survit on lui fait quelques troupes... Et après on va développer son armée... Et Malakai on va lui mettre quelques tueurs à la place de... De ces unités de première ligne qui ne servent à rien... Pas besoin d'un unité de première ligne dans une armée... Franchement... On a bien vu qu'on pouvait tout à fait s'en passer... Presque... Quasiment quoi... Sauf franchement... Truc hyper circonstanciel... Euh... Bizarre... Alors... Du coup Borsell il a mis quoi... Il a mis ça... C'est pas déconnant... Ça me va... Euh... Du coup... Euh... Logiquement ça a dû te libérer un... Un spot de... Commerce... Euh... C'est vrai... Mais personne ne veut commercer... Non... Bah moi non plus... Un moins neuf comment... D'accord... Ça picote... Ça picote... Ah puis je suis passé de moins onze à moins soixante pour confédérer les nains quoi... Pas cool... Ça aurait été cool une petite confédération avec une faction naine un peu loin là... Euh... Tiens j'ai des points moi... C'est vrai qu'il est pas marqué comme hors dans ce craigle des océans... Donc il doit avoir un truc planqué quelque part... Je sais pas où... Non il est censé avoir zéro colonie donc ouais c'est vraiment un camp quoi... Oui c'est sûr... J'ai fini moi... Et bah écoute... On passe le tour... Et euh... On verra après pour la fin de l'épisode... Est-ce qu'il se fait prendre ? Non... Ah zut... Disciple de la gueule n'a pas été surpris par mon embuscade... Et c'est bien dommage... Ouais il doit avoir trop de héros... Il est... Il a une belle vision... En maçon... Alors... Il a pas bougé lui... On va enfin pouvoir lui faire la peau... Euh... Peut-être... Galden allo ? Oui oui... Je termine mon tour... Attends... Faut pas aller trop vite... Ah non mais j'étais en attente là... De... De jouer avec... Il se replie ! Ça c'est surprenant... Tu peux pas te replier... T'es coincé entre ma ville et moi... Et du coup il y a la... La ville en renfort... Ah mais toi tu peux pas le prendre... T'es... T'es considéré comme peinteur... C'est bien dommage... Euh... Prendre part à la bataille non... Ouais... Il y a 2-3 trucs qui sont pas toujours très logiques... Alors... Que fait... Wulfric ? Où est-il ? Il est là... Et il va mourir... Alors du coup... Ce qu'on fait... C'est qu'on se met en marche forcée par là... Ah merde... Tu es trop loin... Comme ça... On file des troupes toi... Je suis trop loin... On va donner ça... 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 Et ça... Comment il va pas vite sur l'eau... Maintenant on se... Déplace par là... Je vais en prendre... Une deuxième comme ça... Comme ça... Une comme ça... Une comme ça... C'est fait chier... C'est bon... Je termine Mulder... Euh... Plutôt... Oh non... Victoire décisive... Perte faible... Allez celle-ci elle se fera... En auto... Bim... Bim... Bien wesh... Un griffon impérial pour Marius Leitdorf... Je pense que c'est complètement... Normal... Alors je vais te refiler... Alors je vais te refiler... C'était mérité après... Après ces combats... Euh... Absolument... Je te refile Forest Rock... Hop... Et je te filerai l'autre au prochain tour... Donne un peu de défense à mesdées... T'as une... Yep yep... J'étais sur une... Une montée de niveau... J'arrive j'arrive... Hop là... Merci bien... Tout le plaisir pour moi... J'aime bien PL les autres... Alors Scragge il bouge pas... Chuuu... Moi je vais rester en... Bon, notre économie s'est un peu cassée la tronche... Mais... Je pense que c'est bon... Comment ça se fait ? Euh... Parce que j'ai lancé des recrutements... Ah... Des fois il faut savoir... J'ai une troisième armée... Attention... Ça ne rigole plus là... Ouh... Eh... Il est vénère hein... Eh ouais... Je sais... C'est pas beau de se moquer... Quoi ça ? Trois armées... Mais j'en ai qu'on... Là j'en ai... Ah non j'en ai que quatre en fait... Ah oui tiens... Je suis un peu déçu... J'en ai plus... Mais je vais... Je vais en supprimer une... Un... Deux... Ah non pardon j'en ai cinq... Avec euh... Avec euh... Avec le... La Confédération... Ouais c'est le Carrito... Ça c'est pas mal... On prend... Allant de toi du coup... Tu prends ton armure... Aussi... Euh... Ça fait quoi ça ? Plus de vitesse... On voit... C'est un peu de naze... Alors du coup... Ça j'aime bien... Euh... Je suis de nouveau sur un échange de troupes... On a des trucs qui ne servent à rien... On a... Deux maçons à donner... Mais c'est pour les seigneurs principaux... Donc... Toi t'en as un... Yes ! Toi t'en as un... Et... Toi t'en as un... Ok... Hop là... Tac... Hop... C'est souvent une dote conséquente... La tradition veut qu'elle donne son point en or... Ce qui explique sûrement pourquoi les nains préfèrent celles aux formes les plus voluptueuses... Ah bordel... C'est vrai que je me souvenais que les nains avaient une économie très solide mais je suis un peu déçu quand même par leur... C'est quand même pas dégueu et... C'est quand même pas absolument impossible qu'ils aient... Modifié un certain nombre de valeurs... Ouais ouais... Je pense que... Ils ont pas mal nerfé certains trucs... Je vais chercher ces deux bâtiments là... Pour avoir de quoi faire... Quelques... Quelques troupes en cas de besoin... Bah écoute si t'es sûr de la gestion off je te propose d'arrêter l'épisode... Yes ! Pas de soucis... C'est à toi de faire l'outro... C'est à moi de faire l'outro en effet... Puisque... J'avais introduit Marius Leidorf... Et bien on espère que... Cet épisode également vous aura plu... N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires... Pour nous dire ce que vous en avez pensé... N'hésitez pas à nous laisser des petits pouces... On aime toujours ça... Et... On vous fait bien des bisous et on vous dit à bientôt... Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501